On va essayer d'acquérir quelques connaissances théoriques concernant un chapitre, on va dire, qui concerne plus les chirurgiens, qui sont les hernies diaphragmatiques. Il faut savoir que c'est une pathologie qui est rare. On n'en voit pas souvent. On n'en voit pas souvent ni au stade de complication, c'est-à-dire aux urgences. On n'en voit pas non plus, également très souvent, en électif, à froid. On opère un ou deux patients porteurs d'une hernie diaphragmatique par an, ce qui est assez rare comparé à d'autres pathologies. Cependant, on va essayer d'acquérir quelques notions qui vont enrichir votre culture médicale et aussi permettre probablement des questions d'examen. Ce que vous devez connaître à la fin du cours, ce que vous devez acquérir comme objectif, c'est en tout cinq points qui sont essentiels. Le reste, ce sont des détails auxquels vous pouvez vous intéresser si vous le voulez. Mais c'est surtout sur ces cinq objectifs que nous allons nous concentrer. Donc, il faudra à la fin du cours connaître et définir ce que c'est une hernie diaphragmatique et aussi en faire la classification. On verra par la suite, entre congénital et acquise. Il faut savoir différencier ce qui est une hernie atale par glissement et une hernie atale par roulement, qui est de traitement chirurgical. On le verra aussi après. Il faut savoir aussi identifier les conséquences physiopathologiques. Donc, les conséquences et le retentissement de ces hernies diaphragmatiques sur le plan clinique. Et donc, à travers les conséquences physiopathologiques, on va identifier les signes cliniques. Donc, on va pouvoir en tirer certaines conclusions. Il faut connaître les complications de cette pathologie. Et enfin, concernant le traitement chirurgical, vraiment, il faut connaître la base du traitement qui est assez simple. On l'expliquera, bien entendu, à la fin. Donc, pour commencer à introduire, on va commencer avec une définition. Donc, ce que c'est une hernie diaphragmatique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu votre cours concernant les hernies de la paroi antérolatérale d'abdomen, c'est-à-dire tout ce qui est hernie inguinal, surtout, il me semble que c'était ça l'intitulé du cours quand on était expert. Donc, les hernies de laine, tout ce qui est hernie inguinal et hernie crurale. Vous l'avez défini, ou j'imagine, même si vous n'avez pas fait le cours, vous connaissez un peu la définition d'une hernie de laine. C'est la protrusion du contenu intrapéritonéal des viscères à travers un orifice congénital. Congénital qui est la définition de la hernie et c'est un point de faiblesse de l'abdomen, donc au niveau de laine. Ça, c'est la définition de la hernie inguinal. Donc, pour ce qui est la définition de la hernie diaphragmatique, c'est tout aussi simple. C'est le passage du contenu intrapéritonéal, c'est-à-dire des viscères abdominaux, tout ce qui est intrapéritonéal, comme l'estomac, le grêle, l'épiplomb, le côlon. Donc, un des contenus, ou plusieurs de ces contenus, plusieurs, pardon, de ces organes, vont passer dans la cavité péritonéale, dans la cavité, pardon, thoracique, donc à travers le diaphragme, à travers des orifices au niveau du diaphragme. C'est ça la définition d'une hernie diaphragmatique. Donc, le diaphragme contient plusieurs orifices, on va les citer, par la suite on les verra schématiquement, comme ça vous allez bien les retenir. Donc, tout d'abord, il y a un orifice naturel diaphragmatique que nous possédons tous, l'orifice qui existe chez tout le monde, qui n'est pas dû à une anomalie congénitale, c'est le hiatus oesophagien, c'est en fait l'orifice qui laisse passage à l'oesophage. Et donc, c'est ce qui va par la suite, peut-être à l'origine, enfin cet orifice peut-être à l'origine de l'existence d'une hernie atale. On verra par la suite dans les schémas, vous allez très bien comprendre. Donc ça, c'est l'orifice diaphragmatique. Il y a d'autres orifices qui sont congénitaux. Donc, congénitaux, ça veut dire qu'ils n'existent pas chez tout le monde. Ils existent en cas d'anomalie congénitale. Alors, en cas d'anomalie congénitale, on verra par la suite pourquoi. C'est par rapport à des retards de fusion embryologique. Donc, ces orifices congénitaux, vous avez l'orifice postérolatéral de Bosch-Dalek, l'orifice rétroxyphoïdien qui donnera naissance à la hernie de Marfan, on verra par la suite schématiquement, et l'orifice latéral de l'arrêt. Donc ça, c'est pour les orifices congénitaux. Et l'orifice naturel qui existe, celui-là chez tout le monde, c'est le hiatus oesophagien qui peut donner naissance à une hernie hiatale par roulement. Donc, ces derniers diaphragmatiques sera l'origine d'une symptomatologie de symptômes respiratoires, cardiovasculaires ou oesophagiennes dus à une compression dans le thorax par des organes intra-abdominaux. Donc, des complications peuvent survenir, notamment des complications mécaniques à type d'étranglement et de volvulus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'intestin grêle, ou bien le côlon, ou bien l'estomac, ou bien l'épiplomb qui a fait saillir de l'abdomen à travers une hernie, donc la hernie diaphragmatique qui est actuellement au niveau du thorax, peut s'étrangler, c'est-à-dire l'étranglement, ce que ça veut dire, ce qui est une urgence chirurgicale. Vous avez un orifice hernière. Vous avez un contenu qui va faire protrusion à travers cet orifice hernière. Donc, cet orifice hernière sera défini par un collé. Le collé hernière, c'est l'orifice à travers duquel va sortir la hernie. Cet orifice peut être large, comme il peut être étroit. Quand il est large, il y a un risque moindre d'étranglement. Quand il est moindre, ça ne veut pas dire que le risque d'étranglement n'existe pas. Quand il est étroit, il y a un risque d'étranglement qui est plus agréable. C'est-à-dire que le collé hernière va étrangler le contenu du sac hernière, c'est-à-dire que ce soit le grêle, l'estomac, le côlon ou l'épipo. Il va l'étrangler et donc peut engendrer une ischémie, une souffrance, une ischémie et une écrose par la suite. Deuxième complication, c'est le volvulus. Donc, le volvulus, c'est une torsion autour d'un axe vasculaire. C'est-à-dire que l'antestin grêle, le côlon ou l'estomac, bien entendu, peut se tordre autour d'un axe vasculaire, comme pour un volvulus du grêle ou le volvulus du côlon ou le pelvien dont vous aurez à traiter dans vos cours d'experts-là. Donc, ce sera à l'origine d'une occlusion et d'une souffrance, les deux pathologies, que ce soit l'étranglement ou le volvulus. Ils seront à l'origine d'une occlusion intestinale, mais ce qui est surtout très urgent, ce n'est pas l'occlusion, c'est le risque de nécrose, de nécrose tissulaire parce qu'il y a une souffrance vasculaire dans les deux cas, dans l'étranglement et le volvulus. Il faut savoir que là, toujours dans les introductions et notre définition, la hernie diaphragmatique relève d'un traitement chirurgical. Il n'y a pas de traitement médicamenteux ou médical ou instrumental pour les hernies diaphragmatiques. Le traitement qui règle le problème, comme c'est souvent le cas, c'est la chirurgie. Donc, il faut savoir qu'on va exclure du cours qu'on est en train d'aborder, on va exclure tout ce qui est éventration diaphragmatique post-traumatique, c'est-à-dire quelqu'un a un accident de voiture, quelqu'un qui n'a pas de hernie congénitale, il a un accident de voiture, en général, c'est des accidents à grande vélocité ou bien il y a une chute d'une grande hauteur. Enfin, c'est l'essentiel, c'est un accident de grande vélocité qui peut être à l'origine d'une éventration diaphragmatique post-traumatique. Donc, ce sera un orifice acquis et non pas congénital ou bien un orifice de faiblesse acquis, comme on verra par la suite. Donc là, ça s'appelle une éventration post-traumatique, ce qui survient après un accident violent. Et de la même manière, on aura, issu du contenu et de viscères, intra-abdomino dans le thorax. Là, ça constitue une urgence chirurgicale qu'on sera amené à opérer en urgence. On va exclure également du cours de hernie diaphragmatique, de nos diapositives, tout ce qui est laxité diaphragmatique. C'est-à-dire que le diaphragme a toujours... Il est intègre, il n'y a pas d'orifice de faiblesse au niveau du diaphragme, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une laxité des fibres musculaires du diaphragme. Ce qui fait que le diaphragme, au lieu qu'il soit en position habituelle, les fibres vont se relâcher, le diaphragme va se détendre et être quasiment au niveau intrapassique. Et à cause de ça, en fait, les viscères, tout ce qui est estomac, foie, etc., vont remonter. Mais ce n'est aucunement une hernie diaphragmatique. C'est exclu du chapitre hernie diaphragmatique et ce n'est d'ailleurs pas la définition de l'hernie diaphragmatique vu qu'il n'y a pas d'orifice. On va exclure également la hernie atale par glissement. Mais là, je vous expliquerai par la suite. On va comparer la hernie à glissement et la hernie atale par roulement avec deux schémas. Et là, vous allez très bien comprendre. Juste pour finir notre chapitre définition et introduction, pour ce qui est de la hernie de la paroi, c'est-à-dire la hernie inguinale, comme ici schématisé, c'est une hernie ombilicale. Sur l'image à votre gauche. Donc l'image à gauche est une hernie ombilicale. C'est l'issue d'un testin grêle sur l'image à travers un orifice ombilical. Et ce qui va se constituer... C'est ce que je voulais voir. En fait, j'ai mis les deux photos pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire une hernie. Sur l'image de droite, pardon. Sur l'image de droite, on voit l'issue de grêle à travers un orifice diaphragmatique. Et ce qui va se constituer, le rond est dessiné autour. C'est ce qui va définir une hernie diaphragmatique. Rapidement, un rappel... C'est nécessaire. C'est comme ça que vous allez comprendre. Alors, le muscle diaphragmatique, il a deux régions. Alors, il a une région musculaire périphérique. C'est ce qui est en marron. Et il y a une région tendineuse qui est centrale. C'est ce qui est schématisé. C'est ce qui est schématisé en vert. Donc, une portion périphérique qui est musculaire, où il y a beaucoup de fil musculaire, qui est assez solide. Et une portion centrale, qui est tendineuse, qui est un peu moins solide, qui est formée rarement de fil musculaire, plus de fil tendineuse. Donc, ce musculaire pragmatique permet une étanchéité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contenu intrathoracique qui va en intrapéritonéal et vice-versa. Il permet une étanchéité entre la cavité péritonéale et la cavité thoracique, qui ont une pression qui n'est pas égale. La pression au niveau thoracique n'est pas égale à la pression intra-abdominale, surtout lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'il y a certaines pathologies, etc. Alors, cependant, le zafrag va permettre le passage de certains organes. Donc, il va permettre le passage de l'œsophage, le passage de l'aorte et le passage de la 20 cave inférieure par des orifices naturels. C'est-à-dire que tout le monde a ses orifices, donc ses orifices où passe la horte, la 20 cave inférieure et le zafrag. On va les voir sur le schéma. Donc, pour ce qui est en numéro 4, là où il y a le petit rond bleu, c'est là où va passer la 20 cave inférieure et le nerf chénique droit, ici. En postérieur, au numéro 6, tout à fait en postérieur, juste en avant de la vertèbre dorsale, juste en avant de la vertèbre, il y a le passage de l'aorte et du canal thoracique qui est en orange juste à côté. En avant de l'orifice aortique, du passage de l'aorte, j'ai le hiatus œsophagien qui va laisser passage à l'œsophage qui est en orange avec les deux nerfs vagues. Donc ça, c'est des orifices qui existent chez tout le monde. Et l'orifice par lequel peut passer une hernie diaphragmatique, c'est, si vous vous rappelez, c'est l'orifice œsophagien. C'est le hiatus œsophage. C'est là, c'est un orifice qui existe chez tout le monde et qui peut être à l'origine de hernie hiatal. Donc hernie par le hiatus œsophagien. Donc c'est sur le schéma en numéro 5. Donc, c'est juste pour quelques détails. Donc le foramen de la veine cave inférieure, il est tendineux, il est inextensible. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer à travers. C'est au niveau de D8, D9 à peu près. Le hiatus aortique, il est pareil, inextensible, inextensible, pardon, fibreux. Il est au niveau du D10. Et l'orifice par lequel peut passer des viscères, c'est l'orifice, comme je vous l'ai dit, le hiatus œsophagien qui est extensible. Donc du moment qu'il est extensible, il peut y avoir saillie d'organes intraperitoneaux à travers. Vraiment, on va très rapidement passer par le rappel embryologique parce que, je m'en rappelle, on ne retient pas beaucoup du chapitre d'embryologie. Ce que j'aimerais juste que vous intégriez, c'est qu'en fait, le diaphragme, il est au dépend de quatre ébauches mésodermiques. Mais ce qui va être à l'origine de nos orifices acquis, donc Bosch, Dalek, Laré, qu'on a cité tout à l'heure, et Marfan, c'est en fait une anomalie de fusion, un retard de fusion dans certains cas qui va entraîner la persistance à la persistance d'une communication anormale congénitale entre la cavité péritonéale, donc abdominale, pardon, et la cavité thoracique. Et ça va constituer nos orifices qu'on va classer juste après. Un petit rappel physiologique parce qu'avec le rappel physiologique, on va en tirer nos conclusions pour comprendre nos cliniques. Donc l'osophage, c'est le muscle inspirateur principal. C'est grâce à l'osophage, le diaphragme. C'est grâce au diaphragme qu'on inspire. On inspire, il y a une augmentation du volume pulmonaire, l'osophage se baisse et pour l'expiration, c'est l'inverse. Il a aussi un rôle, donc il a un rôle dans la respiration, il a un rôle dans le retour veineux à travers la circulation cave et la circulation lymphatique. Il améliore le retour veineux. Il a aussi un rôle sur l'orifice oesophage à travers l'oéatus et donc il va s'opposer au reflux gastro-oesophage au niveau du cardia. Donc il va s'opposer au reflux gastro-oesophage donc au passage du contenu gastrique dans l'osophage à travers le cardia. Il a un rôle aussi dans la défécation parce qu'en fait on se défecte et le diaphragme va venir lutter contre ça pour augmenter la pression intra-abdominale afin que les phénomènes de défécation mais aussi par exemple dans l'accouchement aussi peuvent se réaliser. Alors, on va passer à, on va dire, au chapitre principal qui est la classification. Alors la classification, en fait, je vous demande juste de regarder avec moi le schéma, de suivre les orifices qui sont en noir. et en fait, on va les citer petit à petit et les situer dans notre tête. Donc, vous avez les hernies diaphragmatiques comme je vous l'ai dit, congénitales. Les hernies diaphragmatiques congénitales surviennent seulement chez les personnes qui ont eu une anomalie au cours de leur histoire embryonnaire. C'est-à-dire qu'ils ont eu une anomalie de fusion et donc ça a laissé place à des orifices congénitaux. Donc, comme vous voyez comme vous voyez sur le schéma en bas à droite, vous avez l'orifice de la raie et l'orifice de morganie qui sont des orifices antérieurs. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main mais je ne sais pas quoi. J'ai sur mon écran quelqu'un a levé la main mais on ne peut pas parler. Bref, on va laisser les questions à la fin. Ça ne va pas trop tarder. On va finir dans 20 minutes à peu près. Donc, les hernies antérieures c'est la raie et morganie et la hernie postérieure comme vous le voyez en bas à droite et à gauche c'est les hernies de bosch d'alèque. On verra ici sur... Alors, je vais vous montrer vous regarder sur ce schéma. Donc, les hernies antérieures c'est la hernie de l'arrêt et la hernie de morganie et la hernie postérieure c'est la hernie de bosch d'alèque et vous avez l'orifice de hernie à taille qui lui existe chez tout le monde. Donc, on revient en application pour les hernies congénitales. Alors, les hernies congénitales la hernie de morganie et de l'arrêt en général elles apparaissent au cours de la vie fétale c'est-à-dire que quand le fœtus est en train de se développer etc. C'est à ce moment-là qu'il y a des retards de fusion etc. Donc, c'est au moment de l'histoire fétale. Donc, c'est à ce niveau que va y avoir saille du contenu intra-péritonéal. Le siège est le plus souvent à droite. Sa taille diffère de quelques centimètres à dix centimètres. Il faut savoir que le sac péritonéal est toujours présent. C'est-à-dire qu'il va y avoir du contenu péritonéal dans la pardon, du sac péritonéal. C'est-à-dire comme vous le savez, le péritonéal est une enveloppe qui entoure les viscères mais qui entoure aussi la paroi. On différencie, donc ce qui différencie le péritonéal viscéral qui entoure les viscères et le péritonéal pariétal qui lui est au-dessous de la paroi abdominale. Vous avez la paroi abdominale, vous avez les muscles, la peau, les muscles derrière, des apodéroses, etc. Et par la suite, tout à fait à l'intérieur, vous avez le péritonéal qui tapisse la cavité péritonéale. Donc, quand il va y avoir, si vous vous rappelez le schéma juste avant, quand on a un sac hernière, un sac hernière, c'est-à-dire comme le grêle, comme le grêle aussi, c'est du grêle aussi, peu importe que ce soit du grêle ou du coulo. Ce qui est défini comme étant un sac hernière, il peut y avoir, il y a le tube digestif qui est là et il y a une enveloppe qui entoure ses viscères. C'est ce qui s'appelle le sac péritonéal. C'est tout simplement le sac hernière. Ça s'appelle le sac hernière. c'est tout simplement une enveloppe de péritoine qui va accompagner les viscères parce qu'en fait, il ne va pas les laisser tout seuls dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Donc, comme ils sont contenus avec du péritoine, le sac va accompagner ses viscères à travers la hernie. Donc, le sac péritonéal dans ses hernies, il est toujours présent. Le contenu dans les hernies antérieures qui sont Morgani et Larrey. Donc, le contenu, c'est soit du côlon, soit d'estomac, soit du grêle, rarement du grêle. Les hernies postérieures, qu'elles soient gauche ou droite, si vous vous rappelez, les hernies postérieures, c'est la hernie de Bosch-Dalek. En général, c'est une hernie, c'est un défaut de fusion qui survient tôt au niveau de la vie embryonnaire, c'est-à-dire au stade d'embryon, il y a un défaut de fusion. C'est ce qui va créer la hernie de Bosch-Dalek qui est une hernie postérieure et qui siège le plus souvent à gauche qui se complique, qui est le plus souvent assez grande, assez large comme hernie par rapport aux hernies antérieures. Le contenu, pareil, c'est soit du côlon, soit de l'estomac, soit du grêle, rarement du grêle. Pardon, assez souvent du grêle, contrairement à l'autre. Donc là, c'était les hernies diaphragmatiques congénitales. antérieures, postérieures. Dans les antérieures, on a les fétales, c'est Morgane et la raie. Et dans les hernies postérieures, c'est la hernie de Bosch-Dalek. Maintenant, on va passer à l'orifice yatan qui existe chez tout le monde. Donc, il sera à l'origine d'une hernie diaphragmatique qui, elle, n'est pas congénitale. C'est une hernie acquise ou de faiblesse due à un entre guillemets de fixité. Donc, c'est ce qui va définir notre hernie atale diaphragmatique. Donc, ce sera une hernie yatale par roulement ou hernie par aéusophagène. Vous allez comprendre dans le schéma qui va suivre. Donc, cette hernie diaphragmatique, ça s'appelle cette hernie yatale diaphragmatique qui est une hernie de faiblesse acquise. Ce sera une hernie hernie atale par roulement ou hernie par aéusophagène. Elle survient surtout à gauche parce qu'elle est par aïatale à gauche. On va voir dans le schéma qui suit. Et elle passe au travers d'un des piliers diaphragmatiques. Il y a un colé herniaire et son risque, il y a un risque accru d'étranglement. Pour les autres hernies, il y a un risque d'étranglement mais qui n'est pas aussi important que la hernie yatale par roulement. Le sac yatale est toujours présent et le contenu de la hernie yatale par roulement c'est l'estomac. L'estomac et plus précisément la grosse tuberosité. On va vous montrer dans le schéma qui va suivre. Sur l'image à gauche vous voyez le récapitulatif des orifices de faiblesse l'arrêt morgamie en antérieur et au milieu vous avez la hernie yatale. Là vous avez schématisé la hernie post-traumatique je vous l'avais dit en cas d'accident ça peut être une hernie qui peut survenir des deux côtés mais le plus souvent à gauche. Pour la hernie yatale par roulement il faut savoir qu'il y a deux types de hernie yatale à travers le hiatus oesophageur il y a la hernie yatale par glissement il y a la hernie yatale par roulement la hernie yatale par glissement c'est l'image schématisée en haut c'est en fait c'est l'orifice c'est l'estomac qui va glisser avec son orifice cardial dans la cavité intrathoracique c'est ce qui est la hernie yatale par glissement donc l'orifice le cardia ne va plus être à sa place c'est-à-dire en intra péritonéal et en intra abdominal il sera en intra thoracique donc c'est en fait c'est l'estomac qui va glisser vers le haut en général c'est la fibroscopie qui va faire le diagnostic et l'asymptomatologie sera plutôt à titre de reflux gastro- gastro- gastro-osophageur pardon gastro-osophageur pour ce qui est de la hernie intacte par roulement c'est la hernie qui est c'est l'image pardon qui est en bas donc vous vous rappelez si vous vous rappelez on l'a aussi appelé hernie para-osophageur donc c'est en fait la grosse tubérosité ou bien la partie haute de l'estomac qui va migrer vers le thorac le casse en place vous voyez que le cardia la jonction isocardiale elle est au niveau intra-dominal le cardia est au niveau intra-dominal il ne va pas migrer vers le thorac ça reste à sa place et donc le cardia reste à sa place et en fait une partie de l'estomac ce sera au départ la grosse tubérosité va rouler et monter au niveau intra-thoracique et donc ça s'appelle une hernie para-osophageur ou une hernie hiatale par roulement hernie hiatale c'est l'image du haut c'est l'estomac qui va glisser avec le cardia et mon intra-thoracique hernie hiatale par roulement le cardia reste en place et c'est l'estomac au départ c'est la grosse tubérosité et qui peut-être plus elle augmente il peut y avoir une grosse partie de l'estomac qui va monter et construire une hernie hiatale par roulement ou hernie c'est la hernie qui nous intéresse aujourd'hui dans notre chapitre c'est la hernie para-osophageur hernie a par roulement et c'est une hernie rappelez-vous diaphragmatique acquise de faiblesse alors pour ce qui est de la physiopathe en fait on va on va déduire ça à travers la physiologie la hernie diaphragmatique congénitale donc elle va provoquer des viscères abdominaux dans le thorax qu'est-ce que ça va donner il va y avoir une compression pulmonaire une détresse respiratoire qui peut être à l'origine de signes cliniques c'est la dyspnée et la cyanose c'est facile donc elle peut gêner les poumons dans leur respiration et aussi elle peut gêner les vaisseaux et le coeur notamment une gêne au retour veineux un choc obstructif et provoquer comme signe clinique une hypotension une surgestion des jubilaires donc ça c'est on pourra en comprenant la physiologie on va déduire la physiopathologie et on peut tirer des conclusions sur notre clinique en fait la physiopathologie c'est des la symptomatologie engendrée peut-être respiratoire cardiaque ou ésophageable donc c'est les c'est les trois organes principaux qui sont intrathoraciques qui peuvent être perturbés les poumons le coeur et l'œsophage donc l'œsophage comment qu'on peut avoir une une symptomatologie gastro-œsophagelle donc c'est en général c'est dans l'herniatale elles sont accompagnées de de reflux gastro-œsophageins mais aussi l'herniatale par moment peut donner des signes respiratoires cardiaques tout dépend comme je vous l'ai dit le volume de la hernie là la hernie atale par moment elle est petite mais si une partie de l'estomac l'accompagne une grosse partie de l'estomac l'accompagne on peut avoir une compression des poumons et du coeur allez en la clinique on arrive bientôt à la fin on va passer par la suite au traitement donc la clinique vu que vous avez j'espère bien compris la physiologie et la physiopathologie ce sera facile pour nous de dénumérer les signes cliniques donc le plus souvent le plus souvent dans les circonstances diagnostiques souvent c'est une découverte c'est une découverte fortuite c'est à dire que ce sera au cours d'un examen complémentaire fait dans le cadre de la médecine du travail dans le cadre d'un bilan systématique dans le cadre d'une exploration d'une autre pathologie donc on peut être on peut avoir une circonstance diagnostique une découverte fortuite sur un examen complémentaire sur un radio du thorax ou un scanner thoracique qui peut mettre en évidence cette pathologie il peut y avoir des formes symptomatiques et c'est là où on va énumérer nos signes cliniques ça peut être des douleurs rétrosternales des douleurs épigastriques ça peut être la douleur peut-être même si la douleur on dit souvent qu'elle est subjective elle est subjective mais ça peut être le mode de révélation de cette symptomatologie on peut avoir des signes oesophagiens tels que le pyrosis la régurgitation des vomissements dus au reflux gastro-oesophagiens on peut avoir des signes cardiaques on peut avoir des signes respiratoires une détresse respiratoire au pire donc dû à une compression ou bien des toux un peu irritatives etc dans les formes compliquées donc dans les formes compliquées que ce soit dans la hernie diaphragmatique congénitale donc que ce soit une bouche d'alèque etc l'une des trois hernies qu'on a citées ou dans le cadre de la herniatale par roulement on peut avoir les types de complications un type d'étranglement comme on l'a dit précédemment c'est des complications qui sont en rapport avec l'étranglement ou la torsion du contenu intrathoracique malheureusement l'examen clinique il est pauvre il n'y a pas des signes cliniques c'est pas comme quand on palpe quand vous examinez par exemple la pathologie du né ou du rectal on a un toucher rectal qui est contributif notre examen clinique est contributif quand on palpe une hépatomegalie dans le cadre de pathologies cirrotiques etc notre examen clinique est contributif malheureusement ici l'examen est pauvre parce que l'examen clinique ne pourra pas objectiver des signes patins cependant parfois on retrouve ce qui est décrit du moins ce qui est décrit c'est qu'on retrouve une exagération du tympanisme pulmonaire quand vous recherchez votre tympanisme je ne sais pas si vous vous rappelez en percutant votre thorax dans les espaces intercostaux il va y avoir une exagération ça sous-entend qu'il y a de l'air beaucoup d'air dans mon thorax donc s'il y a l'air des poumons en plus il y a l'air du côlon du grêle qui sera dans le thorax donc il y a une exagération du tympanisme et parfois on décrit un gargouillement un péristaltisme à l'auscultation pour la morphologie donc les examens complémentaires les examens utiles au diagnostic c'est le télétorax le télétorax comme je l'ai dit il peut faire souvent le diagnostic d'une manière fortuite on fait un télétorax pour rechercher une tuberculose on fait un télétorax pour une sarcoïdose dans un bilan systématique dans un bilan préopératoire on fait un télétorax et on se retrouve devant une clarté une clarté c'est-à-dire du contenu aérique comme vous le voyez sur l'image en haut à droite dans l'hémicoupole gauche dans l'hémithorax gauche une clarté qui est anormale qui n'est pas à sa place et aussi au niveau du télétorax on notera l'absence on peut noter l'absence du contenu de la poche aérgastrique c'est-à-dire que l'estomac ne peut ne pas être à sa place s'il participe à la hernie on ne verra pas la poche aérgastrique autre examen complémentaire qui est utile au diagnostic et notamment dans la herniatale par roulement si vous vous rappelez c'est le TOGD le TOGD c'est quoi ? c'est le transit oesogastro-diodénal le patient ingère de la barite ou de la gastrographie qui est un produit de contraste qui va opacifier l'osophage l'estomac le diodénal et le début du grail même donc ce transit peut identifier des images de soustraction et des images d'addition qu'est-ce que ça veut dire des images de soustraction c'est-à-dire que j'ai un tube qui est normalement opacifié comme ça et je peux avoir des images de soustraction c'est-à-dire je peux identifier un rétrécissement au niveau de l'osophage et en cas d'image d'addition on peut avoir une opacification donc une opacification de transit qui est en plus de l'image habituelle et donc le TOGD pourra nous montrer sur l'image A on peut voir l'osophage qui est opacifié en haut on ne le voit pas le début de l'estomac et en fait la boule qui est en haut à droite constitue une hernie para-osophagienne ou une hernie atale par roulement l'examen qu'on utilise actuellement et qui a un peu supplanté tout ce qui était le thorax et le TOGD c'est le scanner la TDM thoraco-abdominal de préférence la TDM thoraco-abdominal éventuellement elle peut être ingérée c'est-à-dire que le patient boit aussi un produit de contraste dans le tube digestif qui peut aider à l'interprétation et la TDM pourra nous apporter plusieurs renseignements notamment la taille de la hernie la taille du collet la taille du défect pariétal du défect au niveau du diaphragme et comme je vous l'ai dit la hernie atale par glissement par glissement comme vous l'avez vu tout à l'heure si vous vous rappelez dans l'image en haut à droite la hernie atale par glissement c'est la fibroscopie qui fait le diagnostic ok alors juste avant d'arriver au traitement les complications on les a énumérées j'espère que vous les connaissez maintenant c'est le volvulus et l'étranglement qui sont des urgences chirurgicales ultimes c'est-à-dire si on n'intervient pas dans un délai vraiment de quelques quelques heures on a on a une souffrance une nécrose digestive qui peut s'installer et ça peut être ça peut être parfois fatal on perd des malades à cause d'une nécrose étendue vous imaginez si vous avez le contenu de tout le grêle d'une grosse partie du grêle qui va au niveau de au niveau de qui va migrer en intrathoracique qu'il va y avoir un volvulus ou bien qu'il va y avoir un étranglement il peut y avoir une nécrose de tout le grêle et vous savez que le grêle vivre sans un grêle est incompatible avec la vie donc ça peut être parfois fatal donc l'urgence les urgences ultimes sont le volvulus et l'étranglement et d'autres complications on peut avoir des douleurs des complications des douleurs thoraciques aiguës des douleurs de type vasculaire et on n'oublie pas que c'est le télétorax et surtout le scanner thoraco-abdominal qui va faire le diagnostic le traitement alors pour ce qui est du traitement on ne va pas aller dans des détails chirurgicaux que vous n'allez pas comprendre il faut juste connaître et déduire nos objectifs nos objectifs sont très logiques en chirurgie en général et pour les hermides diaphragmatiques en particulier je le dis toujours la chirurgie ce n'est pas un art c'est une science qui est assez logique donc pour les objectifs on va réduire la hernie c'est-à-dire la hernie qui est en intrathoracique je vais la remettre la réduire en intra-abdominal ça s'appelle réduire un contenu hernière le remettre à sa place et bien entendu s'il y a de la souffrance si je vois qu'il y a une torsion un étranglement une nécrose je serai obligé de réséquer couper la partie qui est nécrosée malade souffrante qui n'est pas sauvable j'ai envie de dire deuxième objectif après avoir réduit couper ce qui est ce qui est nécrosé qu'est-ce que je vais faire je vais fermer l'orifice je vais rétablir l'étanchéité de la croissance diaphragmatique je vais rétablir l'étanchéité en cas de hernie congénitale je vais fermer l'orifice donc le moyen qu'on a c'est le moyen chirurgical je veux dire il n'y a pas de traitement médical ni traitement instrumental c'est la chirurgie qui va régler les problèmes la voie d'abord est-ce qu'on va aller ouvrir le thorax ou bien ouvrir l'abdomen alors le plus souvent rarement c'est vraiment exceptionnel qu'on aille ouvrir le thorax pour réduire une hernie une hernie une hernie diaphragmatique c'est quand j'ai beaucoup d'adhérence j'ai une complication thoracique associée etc mais c'est la voie dans plus de 95% des cas on agit par voie abdominale c'est-à-dire qu'on va ouvrir le ventre et réduire et fermer donc fermer par en bas le diaphragme c'est-à-dire le diaphragme il a deux faces une face thoracique une face abdominale on va fermer par la face abdominale le diaphragme la voie d'abord aussi quand on agit par l'abdomen on peut ouvrir ça s'appelle la laparotomie tomie qui veut dire ouvrir et la laparoscopie la laparoscopie vous pouvez certainement connaître c'est la celluloscopie c'est-à-dire on va opérer de la même manière mais avec une sans ouvrir complètement la parole abdominale à travers des petits trous je vais introduire mes instruments ma caméra je vais regarder je vais réintroduire je vous ai mis des images après je vais réintroduire mon contenu et je vais fermer ou mettre une prothèse alors on peut agir et réparer des hernies par des hernies par la laparoscopie donc le moyen qu'on a on a dit le moyen c'est chirurgical on va remettre les viscères dans la cavité péritoniale et comment qu'on va réparer on va réparer alors vous avez vous imaginez j'ai un trou soit le trou est petit c'est comme si vous aviez un trou dans vos vêtements quand nos mamans nos grands-mères recousent nos vêtements quand vous avez un petit trou qu'est-ce qu'elles vont mettre elles vont fermer le trou donc faire une raffi et quand on a un grand trou une grande large une grande perte de substance elles vont mettre un empiècement une pièce elles vont prendre un autre tissu de la même couleur pas de la même couleur elles vont mettre un empiècement dessus c'est ce qui s'appelle une prothèse c'est comme pour les hernies c'est en fait la même chose que pour les hernies on dit cal ou les hernies inguinales etc on met des prothèses dans le cadre la prothèse c'est quoi c'est que c'est un mat dommage j'en ai pas enfin je suis chez moi je suis pas au l'hôpital sinon je vous aurais montré c'est des c'est comme c'est en fait un matériel qui va pour schématiser ça c'est comme du du tulle je sais pas si vous connaissez le tulle ça ressemble à du tulle vous le mettez pour en le fixant bien entendu sur la perte de substance vous le mettez en le fixant et ça ça va créer une réaction inflammatoire pour qu'il y ait une cicatrisation pour que l'orifice se ferme donc vous avez un trou vous avez deux choix soit vous fermez en suturant soit vous mettez une prothèse ok les indications donc on va les voir maintenant donc en urgence on opère souvent des nourrissons des nouveaux-nés comme c'est des pathologies on a dit des pathologies congénitales souvent en cas de syndrome de détresse respiratoire de signes de choc obstructif ça signe la compression des poumons ou du coeur quel que soit l'âge dans l'urgence si j'ai des signes d'étranglement ou de volvulus il faut opérer l'urgence ces patients-là peu importe leur âge peu importe s'ils ont des tares si c'est des personnes même âgées s'ils sont en urgence avec un tableau de volvulus opéré en urgence maintenant en électif c'est-à-dire à froid je reçois des patients à la consultation qui ramènent leur dossier qui viennent ramènent leur dossier vous disant avec un scanner qui dit qu'il y a une hernie diaphragmatique ils viennent à ma consultante à notre consultation de chirurgien on les reçoit on va programmer leur intervention mais on ne va pas programmer l'intervention pour tout le monde c'est-à-dire que si je reçois un patient âgé qui a 90 ans qui est cardiopathe qui ne se plaint de rien et chez qui on a découvert une hernie diaphragmatique je ne vais certainement pas l'opérer donc l'indication chirurgicale chez une personne qui est âgée qui est asymptomatique c'est-à-dire qui ne se plaint d'absolument rien je ne vais pas aller l'opérer chez une personne âgée si un sujet jeune vient et qu'il n'est pas asymptomatique là je l'opère un sujet jeune asymptomatique qui est facteur de risque qui ne prend pas de syndrome qui n'est pas cardiopathe etc. qui vient avec un dossier en disant qu'il a une hernie diaphragmatique même s'il n'a pas de signe je l'opère car il y a un risque de complication qui est élevé maintenant si le patient est symptomatique peu importe l'âge je vais l'opérer donc il y aura une indication chirurgicale comme je vous l'ai dit la chirurgie et c'est notre dernière diapo la chirurgie ça va résumer à deux objectifs réduire la hernie et réparer le défect donc reconstituer l'étanchéité entre le thorax et l'abdomen et là ça va se faire au moyen de rafis une rafis ça veut dire suturer on va suturer cette partie ou bien si l'orifice est trop grand je vais mettre une prothèse et là vous avez deux images d'une hernie diaphragmatique donc en haut à droite sur la pince en haut vous voyez qu'on tient avec le diaphragme et ce qu'on voit derrière c'est du contenu épiploi c'est à dire que c'est l'épiplon l'épiplon le grand épiplon qui est rentré dans le thorax à travers un orifice déphragmatique qu'on voit là en bas dans l'image du bas vous voyez ce à quoi ressemble une prothèse et du tout c'est du matériel qui va construire une réaction inflammatoire et donc une fibrose qui va fermer mon orifice voilà je vous remercie je vous remercie on va essayer de passer aux questions même si je sais comment le cours pour moi ça n'a pas ça n'a pas été trop évident parce que d'habitude quand je fais cours il y a une interaction qui se fait je pose des questions dans l'amphi etc mais bon c'est les circonstances actuelles on ne peut pas faire autrement donc on va essayer de répondre aux questions alors la grossesse c'était je vais commencer je vais commencer par le pas monter parce que je pense que le reste c'était les questions du docteur aussi alors la grossesse la grossesse est-elle une contre-indiquée et contre-indiquée après chirurgie est-elle la grossesse est-elle contre-indiquée après chirurgie d'une hernie ventrale alors pas du tout on peut on peut tomber enceinte quand on veut cependant on va dire qu'il n'est pas conseillé d'avoir une grossesse dans les 12 à 18 mois après une cure d'éventration ou de hernie herminale parce que la grossesse elle va augmenter la pression intra-abdominale et donc favoriser la récidive dans ce auquel cas de la hernie alors pourquoi ne pas faire une prothèse oesophagienne du sphincter inférieur d'oesophage en cas d'acalazie alors dans le cas d'acalazie d'oesophagienne et quand il y a une indication opératoire même si ce n'est pas ça le cours quand il y a une indication opératoire il y a certains types de réparation donc on va reconstituer le sphincter inférieur d'oesophage en utilisant les piliers de zafragmatiques avec certaines il y a certaines techniques pour le faire alors peut-on vivre avec une hernie n'est pas compliquée alors la réponse c'est oui peut-être Dieu se le sait c'est-à-dire que si vous avez une hernie inguinale peu importe inguinale dans notre sujet diaphragmatique on peut vivre comme je vous ai dit le patient de 90 ans il peut venir et venir avec son dossier il a vécu avec sa hernie toute sa vie il n'a pas eu de symptômes etc donc c'est tout à fait possible alors pourquoi ne pas traiter la hernie yatal par glissement alors la hernie yatal par glissement ce n'est pas c'est en fait c'est tout le contenu qui remonte en fait ce n'est pas ce n'est pas une saille c'est vraiment c'est comme si une descente d'organes là c'est une montée d'organes donc il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de risque d'étranglement il n'y a pas de risque de volvulus ces deux complications ne peuvent pas survenir donc c'est pour ça qu'on ne va pas l'opérer alors en cas d'un sujet âgé d'un sujet âgé symptomatique plein de douleurs qui présente un risque élevé est-ce que vous l'opérez ? alors là c'est question difficile vous posez une colle c'est pour ça qu'on fait des collocs en fait des réunions avec des vous savez quand on décide si on devait opérer seuls les gens on ne va pas se réunir on va suivre exemple vous avez les TNC je vais prendre les recommandations et je vais dire ah oui ce cancer il y a tel stade tel stade tel stade ok je vais l'opérer ok je ne vais pas l'opérer donc il y a des guidelines qui sont faits il y a des indications comme je viens de vous les donner mais après tout se discute au cas par cas et la médecine comme j'aime le dire la chirurgie surtout c'est une balance donc je mets en balance ses symptômes et dans l'autre bras de la balance je vais mettre je vais mettre la douleur qu'il a la fréquence de ses symptômes etc etc vous comprenez donc ce n'est pas si simple que ça sujet âgé oui qui a des tares mais qui est fortement symptomatique qui a une compression respiratoire etc ça se discute ça se discute s'il a 70 ans oui j'ai envie de dire s'il n'a pas un haut risque opératoire oui mais s'il a un très haut risque opératoire sous syndrome etc ça se discute ok le scanner sans injection bien sûr non scanner je ne l'ai pas dit j'ai dit ingéré pardon et je m'en excuse scanner injecté alors quand c'est possible il est toujours préférable de faire un scanner injecté surtout en cas si j'ai une suspicion d'étranglement ou de volvulus le scanner injecté va permettre de voir la souffrance des signes de souffrance qui soient directs et indirects le scanner injecté va permettre de voir des vaisseaux donc le scanner bien sûr injecté pardon je ne l'ai pas dit est-ce qu'il y a possibilité de récidive après chirurgie oui comme toute comme toute comme tout enfin la complication peut-être pour voyeur de complications et la récidive est une des complications en général c'est une complication tardive qui est survient à distance c'est-à-dire sauf si le chirurgien n'a pas fait ses nœuds n'a pas suturé correctement il va récidiver tout de suite mais sinon en général la récidive se fait tardivement au bout de 6 mois 1 an 18 mois 2 ans parfois on a des pour la la paroi antérolatère de l'abdomen il y a aussi des conditions liées aux patients si le patient a grossi si le patient a ceci il y a des conditions qui sont liées aux récidives on ne va pas entrer dans le détail sinon on ne va pas il n'y a pas des récidives qu'a la différence entre herniatale et l'imbéance du cardiaque alors la herniatale ce n'est pas du tout c'est pas c'est une remontée comme je vous ai dit c'est pas un relâchement du spectre inférieur de l'œufage c'est une remontée de la part ou à l'œufage du cardia vers le haut ce n'est pas une béance c'est pas une béance du cardia la béance du cardia c'est un relâchement du spectre inférieur de l'œufage alors c'est quoi la différence entre la paroscopie et la parotonie la paroscopie c'est la cellioscopie c'est ce qui veut dire cellio la cellioscopie c'est-à-dire que vous avez un écran vous avez une caméra que vous faites entrer dans le ventre avec un petit trou et vos instruments si vous voyez les pinces là sur l'image les pinces vous les rentrez avec avec deux, trois petits trous quatre petits trous cinq petits trous tout dépend le nombre de pinces dont vous avez besoin le nombre d'aides qui ont les pinces et vous allez opérer avec suturer avec réduire avec comme on voit avec la pince donc là c'est la paroscopie la parotonie j'ai un ventre je fais une incision comme vous avez peut-être vu faire au bistouri donc avec une lame de bistouri on va ouvrir le ventre et ce qui est différent avec la la paroscopie on le voit seulement la paroscopie on va toucher avec nos mains on va toucher prendre l'aisance palper quand j'ai un pouvoir intérieur palper etc pourquoi il y a un laparoscopie en cas d'hernie tu veux dire l'hypertympanisme en cas de madame Bokhari en cas le tympanisme quand j'ai le tube digestif il contient de l'air il contient de l'air et quand on va on peut on peut faire notre percussion à l'arbre du thorax le poumon contient de l'air tu peux avoir un hypertympanisme c'est-à-dire une accentuation du tympanisme pulmonaire c'est-à-dire que j'ai de l'air dans les poumons plus de l'air dans le tube digestif ça va faire mais après vous voyez ça c'est décrit moi personnellement pour les hernies j'ai eu les hernies diaphragmatiques que j'ai eu l'occasion d'examiner je n'ai pas particulièrement trouvé ça à l'examen clinique ok alors c'était quoi un TOGD TOGD c'est transit oesogastro-dénal merci beaucoup c'était super j'espère que vous avez à moins saisi j'espère ne pas avoir des prolongues parce qu'en fait le cours de hernie diaphragmatique est assez compliqué assez spécialisé il faut juste comme je vous l'ai dit revenir à la plaque numéro 1 et retenir les notions douleur angineuse TOGD c'est un transit oesogastro-dénal on va boire un produit de contraste que ce soit de la gastrographine ou de la paris et ça va permettre d'opacifier le tube digestif alors est-ce que je peux vous expliquer galaxie qu'est-ce que je peux expliquer herniatal par roulement la herniatal par roulement le cardia reste en place au niveau intra-abdominal et vous avez une supérosité d'estomac la grosse supérosité d'estomac due à une c'est due en général à un relâchement ligamentaire à un élargissement comme je vous ai dit l'orificiatale est expansible un élargissement de l'orificiatale la grosse supérosité qui est en fait juste à côté de l'ésophage hop elle va monter au niveau intra-thoracique ce qui est la herniatale par roulement alors une masse thoracique peut-on trouver à qui a bien entendu peut-on trouver une masse thoracique à l'examen clinique non parce que vous avez la cage thoracique qui est vous avez vous avez les muscles les côtes etc avec les muscles intercostaux non la centrale thoracique n'est pas identifiable alors que vous pouvez vous nous expliquer la différence entre étranglement et volvulus alors l'étranglement vous avez du contenu digestif vous avez du contenu digestif et vous avez ce qui s'appelle le collet hernière le collet c'est l'orifice c'est-à-dire c'est à travers ça qu'est sortie la hernie l'étranglement c'est-à-dire que c'est le collet hernière qui va exercer un effet de pression à la base de la hernie comme vous voyez ici donc ça ça va ça va étrangler et l'étranglement c'est c'est comme si on met un gareau au niveau de ma main je mets un gareau je mets un gareau je serre ma main va s'isquemier il va y avoir des signes de nécros enfin de nécros de souffrance puis de nécros à la fin si je tarde à traiter et volvulus c'est quoi donc vous avez le collet le calet peu importe il n'est pas nécessairement serré il peut être large etc le volvulus c'est une torsion autour d'un axe vasculaire vous avez par exemple le colon par exemple le grêle allez reprendre le grêle le grêle il est autour d'un axe vasculaire qui est l'axe mésentérique l'axe mésentérique admettons que tout le grêle fasse un volvulus il va se tordre autour de son vaisseau et si je me tord autour de mon vaisseau le vaisseau ne pourra plus apporter du sang au tube digestif et le tube digestif va s'isquemier alors quelle chance en herniatale je vais répéter un peu de tremblement après une hernie physiologique oui non pas physiologique c'est-à-dire qu'il y a des hernies congénitales encore une fois je répète ça après je pense qu'on va en finir avec les questions la hernie congénitale c'est-à-dire qu'elle n'est pas elle n'est pas elle survient suite elle n'existe pas chez tout le monde l'orifice qui existe chez tout le monde c'est l'orifice il y a herniatale il existe chez toutes les personnes c'est pour ça que la hernie atale est plus fréquente la hernie congénitale c'est les hernies qui sont dues à un défaut de fusion etc et surviennent surviennent chez des personnes certaines personnes qui ont eu une histoire pour leur vie fétale et en plus de nerfs qui a fait qu'il n'y ait pas eu de fusion elle n'est pas physiologique non elle est congénitale ok laxité diaphragmatique alors laxité diaphragmatique c'est comme une laxité de muscles vous avez un muscle le muscle la tension au niveau des muscles musculaires on va dire elle est moindre que chez une personne normale donc c'est ce qui va y avoir une laxité la laxité c'est à dire que en fait la capacité de contraction musculaire ne sera plus la même voilà donc voilà ben écoutez je pense que c'est j'ai répondu aux principales questions c'est l'inverse merci beaucoup merci de votre participation bon courage je vous laisse mon mail au cas où vous avez des questions des questions à propos de secours ou bien des questions en chirurgie alors mon mail c'est t comme t'adriste comme mon nom donc t.kaina k-i-n-a arrobas gmail.com t.kaina arrobas gmail.com si vous avez des questions quand vous faites vos QCM si quand vous révisez vos cours vous avez des questions il n'y a pas de problème des questions de chirurgie je précise parce que sinon je ne pourrais pas être de grande aide si vous me parlez d'hépatite donc voilà je vous remercie merci et bon courage au revoir je vous remercie je vous remercie